salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un jeu oculus quest aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à star wars vader immortal le jeu qui est pour l'instant exclusif il me semble à l'occu ce qu'est ce qui va peut-être prochainement sur le rift et le rift s j'ai pas encore joué c'est mon frère qui a lancé une partie du premier truc qui m'a dit c'est un truc de fou c'est génial donc je vais tester j'ai pas encore essayé on va découvrir le début de cette aventure ensemble sachant que c'est une série de jeux star wars donc épisodique dont plusieurs épisodes arriveront progressivement si vous possédez un oculus quest et que vous appréciez mes vidéos n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut c'est très important pour la visibilité de mes vidéos sur youtube alors avant de commencer je vous montre juste les settings ici et les settings de confort c'est vachement le futur et les boutons jamais on peut choisir de jouer en mode standard mode confortable avec des oeillards etc moi j'ai mis custom et en custom en fait on peut paramétrer vraiment la vignette le type de mouvement donc moi j'ai mis un mouvement accéléré il ya aussi là le tremblement de la caméra alors pour l'instant tremblement de la caméra je suis pas fou je vais pas mettre on parce que je sais pas ce que ça donne je le désactive avec chapter select on va repartir du tout début c'est parti c'est parti Ah ok, c'est les boutons qui sont là, je vais activer tout ça, je suis débile, désolé C'est la première fois de ma vie que je contrôle un vrai vaisseau, que je peux être un vrai vaisseau Wow ! Graphiquement c'est vraiment bien, après les textures sont assez floues, c'est des textures ultra basiques Ça se comprend, faut oublier que l'Oculus Quest est quand même un casque avec une puissance très inférieure à un PC Ou même très inférieure, pas très inférieure mais inférieure à une PS4 Alors on est en mode téléportation, c'est un peu étrange parce que j'avais vu que les déplacements étaient paramétrables dans les options Après je peux me déplacer un petit peu dans la pièce Il y a le système Guardian du Quest qui va me protéger un petit peu On peut le prendre à deux mains, je sais pas pourquoi mais regardez Il faut que je revienne au centre de la pièce quand même pour que vous me voyez sous la caméra C'est génial ! Alors un truc intéressant avec les manettes au cul du Stutch du Quest, je sais pas si c'est pareil sur celle du Rift parce que je ne l'ai pas pour l'instant Mais c'est tactile, c'est-à-dire que les joysticks ils sont vraiment tactiles C'est-à-dire à peine je pose le pouce dessus, je vois le pouce qui bouge Et là avec les touches qu'il y a sur les côtés, sur les tranches on peut fermer les trois doigts extérieurs de la main L'index on le ferme avec la gâchette qui est derrière et le pouce en laissant le doigt directement poser sur les joysticks Donc on peut vraiment manipuler quasiment tous les doigts, regardez Donc c'est vraiment très intéressant au niveau des manettes On va se faire attaquer ! C'est vraiment le top quand même de jouer dans une grande pièce Alors là moi c'est pas le cas ici parce que j'ai le fond vert et tout, il faut que j'essaie de rester au milieu Mais de jouer dans une grande pièce avec l'Oculus Quest c'est génial Ou même à l'extérieur dans un jardin, on peut vraiment se déplacer sans crainte de cogner un mur ou une caméra ou un éclairage On va s'écraser ou quoi ? C'est une expérience très sympathique Je ne sais pas combien de temps ça va durer On ne va pas jouer très longtemps parce que je crois que c'est assez court, vu que c'est un jeu épisodique On ne va pas aller trop trop loin dans ce premier épisode En tout cas c'est top de voir tout ça arriver, rentrer à l'intérieur de la tour Oh il va y avoir des combats là ! On ne va pas aller 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 Mais c'est flippant quand même Non c'est le début du jeu donc euh... On ne va pas aller Euh ok Pas de soucis Alors Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi la main elle est fermée là ? Il faut appuyer J'ai une sorte de casse-tête Ah non Ah Oh Oh Ah mais il y a quelqu'un là-bas On va fermer dans la cellule Oh 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 Mais il y a quelqu'un là-bas Il y a deux prisonniers là, ah bah il y a mon robot. Mais je peux le faire, t'inquiète, je vais le faire. Mais écoutez, je vais pas vous spoiler la suite de l'aventure, on a vu un tout petit morceau, je pense, de Vader Immortal. Franchement c'est top, c'est vraiment top. Vous savez quoi, j'ai bien fait de retourner les options parce que dans le menu principal j'ai pas vu les options de déplacement complet comme ça. Là je peux vraiment me déplacer fluidement. J'ai par contre la rotation qui est toujours légèrement angulaire. Il me semble que j'avais mis une rotation complète. En tout cas voilà, c'est déjà mieux, on peut se déplacer librement avec les joysticks. C'est beaucoup plus pratique que la téléportation, donc plus intéressant surtout. Voilà, je vais vous laisser là sur cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter et laisser une petite requête d'un jeu. Quoi est-ce que vous voulez que je teste ? Je le ferai dès que possible. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne VR5 Rhetorique. Ciao tout le monde ! Veuillez enfiler votre casque de réalité virtuelle. Bienvenue chez VR5, VR5 ! VR5 ! VR5 ! VR5 ! VR5 Rhetorique ! Sous-titrage ST' 501